Donc ouais, Plucky Squire, Plucky Squire, je veux qu'on parle de Plucky Squire parce qu'il y a quand même un truc qui m'emmerde dans cette histoire, c'est que ce jeu sort de main, c'est un jeu qui suscite quand même, en tout cas sur les réseaux et auprès des gamers, pas mal d'intérêt, un jeu qui nous avait immensément saucé lorsque on avait eu son premier trailer, lorsqu'on avait eu sa démo, et le jeu n'a pas de note en fait, parce que personne ne l'a testé, parce que de toute évidence l'embargo, il y a deux mains, mais le jeu sort de main en fait, et les jeux dont l'embargo est Day One, c'est jamais bon signe, mais vraiment, c'est jamais bon signe. Le truc, c'est que le jeu, il sort que en démat. Comme il ne sort que en démat, ça veut dire que les gens, ils peuvent le commander au dernier moment, après avoir vu les notes finalement. Donc, sur ce plan là, je ne vais pas m'inquiéter outre mesure, je pars du principe que, comment ça s'appelle, un jeu comme ça, finalement comme on me le dit dans le chat, c'est comme les films, et puis en plus il sera dans le PS plus Day One, c'est moins problématique que pour un jeu qui sort en boîte, que les gens ont précommandé en boîte, bon, ça n'empêche pas qu'on peut précommander un jeu en démat, mais on peut toujours, je pense, annuler au dernier moment. Donc, ce n'est pas trop grave en soi, mais moi ce qui m'ennuie, c'est que pour un jeu qui suscite autant d'engouement, dont on a autant parlé, qui a fait deux Gamescom, qui aurait probablement fait des E3 si l'E3 existait encore, dont le studio a annoncé qu'il était gold, dont Devolver l'éditeur communique de façon très positive, je trouve ça dommage, parce qu'il y avait quand même moyen, vu que moi je pense que c'est un jeu qui va avoir des super notes, ça aurait été une manière de faire encore plus le buzz autour de lui, et de s'assurer que ce jeu va encore mieux se vendre Day One finalement. Donc, je ne comprends pas trop le move, en fait, d'avoir... Moi, il faut quand même vous situer, je suis un très petit créateur de contenu aux yeux des éditeurs, donc c'est normal qu'il n'ait pas envoyé de clé, mais j'ai rempli un formulaire pour avoir une clé de Plucky Squire, et même si je me doute bien qu'il fait des réponses positives et tout, un peu à la japonaise, pour être sympa avec les gens et garder une bonne image, mais j'avais contacté James Turner, donc James Turner, on rappelle, c'est un ex-Pokémon, un ex-gamefreak qui bosse sur Plucky Squire, je l'avais rencontré à la Gamescom, et à l'époque, je lui avais posé la question, comment ça se passera lorsque le jeu sortira pour les demandes de review, il m'a dit, tout simplement, contactez-moi quand la date sera annoncée. Ils ont annoncé la date assez peu de temps avant, ils ont annoncé la date, je crois, fin août, mais vraiment moins d'un mois avant la date de sortie. Donc, du coup, je lui ai renvoyé un DM, j'ai envoyé un DM Twitter à ce moment-là, je me suis permis de linker le tweet que j'avais fait avec mes petits badges de Plucky Squire en sortant de leur stand l'année dernière pour lui dire, ben voilà, je vous ai rencontré l'année dernière, merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'était super cool, j'attends toujours autant votre jeu, et vous m'aviez dit de vous recontacter au moment où on connaîtrait la date de sortie, donc me voilà, comment on fait pour demander des clés du jeu, parce que je bosse toujours là-dedans, je vais en faire une review, potentiellement peut-être un vidéo test, je vais en parler dans mon podcast Nintendo, comment on fait ? Et il me dit littéralement, j'ai transmis ton intérêt à notre, bon, on sait que ça peut être du bullshit, mais j'ai transmis ton intérêt à notre ERP, je te file son mail, comme ça, si jamais il ne te recontacte pas, tu peux lui écrire, bon, le mec ne m'a jamais contacté, je lui ai écrit, manque de bol, il était en congé, c'est pas trop le bon moment d'être en congé quand on a quand même un gros jeu qui sort comme ça, mais bon, à la rigueur, et j'ai fini par trouver le formulaire sur le site de Devolver pour les demandes de version pour les créateurs de contenu. Donc je l'ai rempli, j'ai jamais eu de retour, si j'ai eu le retour automatisé, me disant on a bien reçu votre formulaire, c'est tout, j'ai jamais eu d'autre retour, j'ai contacté quand même le service ERP de Devolver pour leur dire, ben voilà, j'ai contacté machin, mais il est en congé, donc je transmets ma demande, ils ne m'ont jamais répondu, et ben, ouais, voilà, c'est dommage, c'est dommage parce que je suis un très petit nom, évidemment, sur la scène Twitch, je ne pèse pas grand chose, donc c'est compréhensible qu'on ne m'en voit rien, mais ça me fait chier en fait qu'on ne me réponde pas, parce que ce n'est pas un gros studio, ce n'est pas un gros jeu, j'ai insisté lourdement sur le fait que j'ai une version Switch, parce que je faisais un podcast spécifique Nintendo, et que du coup, ça m'intéressait beaucoup dans ce cadre-là, voilà, j'aurais bien aimé avoir un retour là-dessus. Donc du coup, je ne me méfie pas pour autant du jeu, parce que je vous dis, je ne vois pas dans quel monde ce jeu serait décevant, mais je ne comprends pas leur pratique marketing à All Possible Futures. Ça me rappelle un petit peu Kina, qui à l'époque avait, donc c'était Ember Lab, ils avaient envoyé des review keys à des médias au pif, mais vraiment, en fait, sans se renseigner sur l'importance des médias des pays qu'ils contactaient. A l'époque, je bossais chez JV, c'est moi qui étais en charge du test de Kina, on n'a jamais reçu de version de Kina, alors que c'était un jeu qui était exclusif console PlayStation, qui avait été très marketé PlayStation et présenté dans tous les states of play, sachant que JV, Sony a toujours été ultra réglo sur les envois de clés pour les jeux qu'ils éditaient, et on s'était dit qu'ils auraient peut-être pu quand même, pas forcément leur mettre la pression, mais juste les contacter et dire, bah JV.com nous a contactés pour dire que vous n'avez pas envoyé de version, vous devriez le faire parce que c'est un gros média et tout. Bon du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, JV m'a littéralement fait faire une note de frais sur un achat du jeu sur le PS Store que j'ai acheté, à la release, à 6h du mat, rappelez-vous, je l'ai fait en live Kina le matin, j'ai joué 3-4h comme ça pour me faire une première idée, et après j'ai torché le jeu pendant 2-3 jours pour pouvoir sortir un test le plus vite possible, mais c'était n'importe quoi en fait comme façon de communiquer, parce que c'est un jeu qui sortait qu'en des maths encore une fois à ce moment-là, lui en plus il n'était pas Day One dans le PS+, parce que je crois que c'était avant que Sony remodèle son PS+, c'était très con. Alors bon, le jeu finalement je pense a quand même eu très bonne presse, et pour moi il aurait peut-être mérité d'être le GOTY 2021, je trouve que c'est un jeu fabuleux Kina. Bon après, It Takes Two méritait son GOTY, donc voilà. Mais reste que j'ai l'impression de revivre le même cas, où un studio indépendant ne fait pas le nécessaire pour que la presse et les gros créateurs de contenu, dont je ne fais pas partie, je le rappelle, ait accès au jeu en avance pour garantir des reviews avant la sortie du jeu. Et c'est d'autant plus bizarre que comme c'est des volvers qui édite le jeu, et des volvers, ils savent ce qu'ils font, ils taffent là-dedans depuis très longtemps, c'est certes l'éditeur privilégié par les indépendants, et puis alors Dieu sait que ça va le devenir encore plus depuis la fin d'Anna Purna, mais reste que je ne comprends pas pourquoi, pourquoi, visiblement, personne n'a l'air de recevoir de version, ou alors pourquoi, si des versions ont été reçues, l'embargo et des one. C'est surtout que si jamais le jeu a des super notes, c'est d'autant plus con d'avoir fait ça, parce que du coup, la pub se fait le jour de la sortie, et pas en amont. Peut-être qu'ils s'en foutent de faire des précaux sur du démat, ça peut se comprendre, mais voilà, je suis un peu perplexe, et j'espère tomber demain sur déjà des notes, parce que ça voudra quand même dire qu'ils ont envoyé des versions, et aussi des notes très bonnes, parce que je vous dis, je l'ai vu tourner ce jeu, je n'ai pas de doute sur le fait que c'était vraiment du vrai hands-off, et que le mec qui tenait la manette, il jouait vraiment, ce n'était pas un truc préenregistré, ce n'était pas une démo bullshittée, alors évidemment, c'était sur PC, mais le jeu a été fini trop tard, non, parce qu'apparemment, le jeu a été gold il y a bien 2-3 semaines de ça. Donc, un streamer que je regarde à la clé, c'est bizarre que la presse n'ait rien. La presse, ça peut-être, mais pourquoi l'embargo et des one ? Parce que l'embargo, il y a des one. Ça sent le staff au complet qui va servir des one. Putain, j'espère pas. J'espère vraiment pas. Donc, ouais, je suis un peu inquiet pour Plucky Square. D'ailleurs, le gold a été lancé. Moi, il me semble que oui. Il me semble que oui. Et il faut savoir que Devolver Digital, en plus, a été ultra, ultra, comment dire, explicite sur la question de la technique du jeu sur Switch, puisque quelqu'un leur a posé la question, et ils ont répondu. Donc, le compte de Devolver Digital, un gros compte Twitter, quand même, un suivi, je pense, par au moins 100 000 personnes, a répondu, texto, le jeu vise les 60 FPS, mais il n'arrive pas à les tenir tout le temps. Voilà. Donc, vraiment, vraiment curieux tout ça. Vraiment curieux. On va regarder ça, et on rappelle effectivement, comme le dit Brutal Tata dans le chat, que ce jeu, quand même, s'appelle Le Vaillant Petit Page en français. Je pense que tout le monde va l'appeler The Plucky Square. Ils ne sortent pas avant 2025 en physique ? Oui, oui, oui. Il y a une version physique qui est censée sortir, mais oui, ce n'est pas avant 2025, à priori. Ce sera Maximum Entertainment, et Just4Games, qui l'éditera en France. et j'ai très, très de récupéré. Bonsoir, Thibaut, tu me demandes si j'ai entendu parler de UFO 50 qui sort après-demain. Non, ça ne me dit rien du tout. Mais si j'ai un accès sur YouTube, il faisait 1h30 du jeu cet après-midi sur PS5. D'accord. Mais j'ai l'impression que personne n'en parle. C'est trop bizarre. Comme si, comme s'il y avait un côté pétard mouillé sur The Plucky Square. Je vous dis, j'espère vraiment pas. J'espère vraiment pas. Parce qu'il y a des jeux, pour le coup, je trouve qu'ils ont une com' désastreuse et que c'est un peu bien fait pour leur gueule et s'ils se ramassent. Enfin, c'est pas gentil de dire ça parce qu'il y a des gens qui ont taffé derrière et ce qui fait chier, c'est que du coup, l'équipe marketing, elle ne se fait pas virer. On vire les petites mains et tout et c'est toujours le même problème. Alors que les marketeux, c'est... Je ne vais pas vous dire ce que je pense des gens qui sont dans le marketing parce que je vais être grossier. Mais c'est eux qu'il faudrait dégager en premier quand un jeu est mal marketé. Ce n'est pas les gens qui ont travaillé dessus et qui ont conçu le jeu. Non, il n'y a pas de démo. Il n'y a rien. Je sors demain. Là, quand je vous dis le jeu sors demain, le jeu il sort dans 3 heures. On est lundi à 20h52. Dans 3 heures et 8 minutes, le jeu, normalement sur le PSU, vous pouvez le télécharger. C'est vraiment, vraiment chelou. Bref, voilà. Moi, je vous dis, je suis entre guillemets un peu inquiet pour Plucky Squire. J'espère l'être pour de mauvaises raisons et me planter complètement que ce jeu va taper son 90 métacritique avec marquer et que c'est la meilleure expérience indée depuis, je ne sais pas, depuis Adès ou depuis Kina. Je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, j'ai vraiment très hâte et j'espère, j'espère qu'on s'est inquiété pour rien. Voilà.